Musique Hello les gens sur le train Aujourd'hui on se retrouve sur mon petit The Amazing Spider-Man pour la fin Toute fin du jeu En fait je suis à quasiment 100% comme vous pouvez le voir Il me manque 3 fois rien Il me manque 2% de croquis, 3% de figurines de perso Et je peux vous dire déjà que c'est bientôt fini Donc on va faire tout de suite Je prends ma fiche Félicia Donc il me faut le truc de la banque Alors banque Saint-Gabriel Donc il me reste 2 levels à faire Donc là je mets entre crochets ce que je suis en train de faire Sur ma feuille bien sûr Vous ne voyez pas en fait j'ai 2 Enfin j'ai une feuille où j'ai noté les 2 trucs qu'il me reste à photographier Pour avoir tout ce qu'il me faut Donc là j'ai presque fini Il me reste 2 choses à photographier Alors je vous passe les dialogues Et merde J'ai recommencé J'ai repensé Si je la prenais en photo dès le début ça irait plus vite Si ça se trouve j'aurai même pas besoin de continuer le level Après je dis ça je dis rien Je pense que j'aurai pas besoin de continuer le level Je vais recommencer le level Allez go Non mais sérieux quoi Recommencer le level ça nécessite pas de le recharger Ah ok donc je vais quitter le chapitre et le recommencer On va voir si ça va quand j'aurai fini Si elle veut partir la chatte noire Donc hop On recommence Alors oui je porte le costume noir parce que justement vous savez ce qu'on débloque à la fin du jeu quand on est à 100% J'ai franchement hâte d'avoir 100% parce que ça sera un de mes premiers jeux à 100% A part Ninja Gaiden 3 Qui malheureusement en fait j'avais pas internet ce jour là du coup bah je me suis fait chier à le terminer en hardcore Sans me faire toucher et ben voilà voilà Ça fait chier quoi Alors est-ce qu'elle est toujours là ? Bon bah non et ben on s'en fout Alors moi je vais pas le faire en mode bois Je vais le faire en mode furtivité Furtivité totale C'est pas ça C'est pas passé C'est pas passé Je fais ça pour éviter qu'il me repère Et hop Je vais te... Ils m'ont pas repéré ? Ils m'ont pas capté Ils m'ont pas capté Je peux faire ça Par contre ton pote il est un peu casse coulée dans sa C'est vrai que là par contre on a Oh putain ici les casse coulées C'est vrai qu'on a largement plus de portée pour les attaques furtives que dans le 2 Enfin que dans le 2 Pardon D'ailleurs la fin du let's play avec monsieur j'ai coupé aussi Capté ou pas ? Oh pas capté Oh c'était... Oh putain c'était short Oh putain c'était short Comment il m'a pas capté ? Hop Toi par contre tu as capté donc hop Je vais faire au plus vite Histoire qu'il se sépare pas d'eux Et puis faire la double Oh yeah Hop Je sais pas où est-ce qu'il est Je sais pas où est-ce qu'il est Je sais pas où est-ce qu'il est Il faut reposer Feu Ah Ok C'était le dernier donc hop Autant ne pas me faire chier Hop juste pour le fun Je vais casser le lustre c'est bon ninja au jeu d'or c'est là franchi qui fait j'ai kiffé oui donc je prends en photo fédicien oui c'est de récupérer ma laïf c'est un peu compliqué je vous le cache pas en mode ninja en mode pas du tout ninja en fait c'est c'est gros sale comment c'était sharp j'aime bien c'est 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 on finit en beauté ce qu'on bon même si elle était petite finit quand même en beauté c'est bon t'as pas chier le vel est déjà assez long comme ça c'est c'est j'ai fait un logiciel de piratage on vient juste de voir les mecs en toilette tomber c'est c'est Je me rappelle qu'ici il y avait un petit truc caché, mais je ne sais plus où est-ce qu'il était, de toute façon je les ai tous pris, un petit truc caché, donc j'ai plus que deux photos à prendre, et on aura fini, je suis à 100%, 100%, putain, ça fait au moins deux ans que je bloque à 98%, là, cette année-là j'ai fait la flèche, en quelques semaines, là c'est bon je vais avoir fini cette merde, si tu fais du bruit je te tue speeder, Ah putain, vas-y fais chier je vais la faire en mode furtivité totale, là il me casse les couilles, allez hop, on y va un par un, ça prend moins de temps, Putain, mais fais pas chier, mais va ailleurs t'es con, oh la la, le speeder il était vraiment, en mode grosse fumette là, le mec entre deux cachettes, Quoi ils m'ont catch, ah ok, j'avais pas vu, mais putain, mais ils mettent leur lumière directe sur moi quoi, allez putain, mais aussi si speeder, vous avez pas chier, Oh la la, speeder, tu casses les couilles quoi, non, casse, pas les couilles, voilà, c'est merveilleux, non, mais putain, allez vas-y, me casse les couilles, Toi, tu me les casses, ferme ta gueule toi aussi, Oh est-ce que j'en ai marre des mecs qui bloquent comme ça, allez dégage, mother fucker, ah putain c'est chiant, J'aime bien les assassins au couteau, ils sont marrants, ils sont beaux en plus, ils sont stylés, Il me rappelle un peu le design de Ricochet quand même, Hop, on fait ça, ok, C'est chier, Boum, Ceux qui connaissent le jeu c'est une phase un peu moyenne, heureusement qu'on peut l'expliquer comme ça, Ah ça, ils ont pas capté quoi, t'as juste un mec qui fait à balles de bruit, En se trimballant en mode grosse, en mode grosse toile mais, non, non, t'es pas spoté direct, cool, On m'a pas spoté, on m'a pas capté, on m'a pas capté, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, Voilà, c'était sharp, c'était sharp, tant pis, je le fais, hop, Eux ils sont bien parce qu'ils ont pas de flingues et ils ont pas de torches dessus, du coup c'est cool, Tu peux pas me re-capter après, Allez hop, c'est fini, donc, Alors oui, tu peux faire ça comme ça, hop, Pour ceux qui se demandent pour les photos de ce level, tu peux faire une photo de l'attaché case qui est là, Voilà, moi j'ai déjà faite, je crois que c'est là, après je vous montrerai au fur et à mesure si j'en retrouve, Sinon vous avez des, une BD qui traîne par là ou derrière ça je crois, Si vous voulez savoir, parce que oui j'ai fait toutes les BD, enfin, tout le, Pfff, speedy il s'est pris un néon dans la gueule, je m'en bats les couilles moi, je suis pas, BAL, Celles mais qui sont pas grave les couilles, c'est rien à foutre, je suis Spiderman moi, je veux rien à battre, J'aime bien son intonation, on voit qu'il était un peu, chelou, D'accord, je suppose que c'est des sons, c'est marrant, je suppose, ouais, Alors le premier étage, toujours le plus facile, C'est des vidéos, il y a que souvent deux, trois timets, Oh, quel cas c'est vraiment pas le plus compliqué, le second étage a mal l'air un peu plus costaud, Donc, si jamais on doit faire un truc que le second étage, Ah non, il y a trois étages, Putain, mais par contre le seconde je vais pas le faire, hein, attends, il est trop chaud, A moins que, à moins que, non, en fait, non, c'est ça, Alors donc, là ça m'a l'air d'être bien, C'est le mec qui se surveille inutilement, C'est au cas où j'arriverai par là où je dois m'enfuir, Enfin par là où je dois passer, Puis là c'est absolument pas cramé qu'il y a un mec qu'il faut surveiller, Il y a un mec qui se surveille le fricot, Comme ça il passera pas par là, C'est kiffant quoi, c'est kiffant, Euh, lui on a pas vu qu'il surveillait mais, Oh putain, non, Fais pas chier, fais pas chier, speedé, Fais pas chier putain, Ah, je vais pas les couilles, on va faire une doublette, Hop, Je surveille le fricot, Comme ça il passera pas à travers, Ah putain d'esprit, Vous voyez en haut, j'ai une barre de level, Mais bon, il signifie qu'il faut plus rien, Je sais plus, Je crois que je suis level, Je suis blindé en tout cas, C'est tout ce que je peux vous dire, C'est que je suis archi-blindé en level, Ouais, en plus c'est même pas là que je devais monter, En gros ça servait à rien qui surveille, Oh le pauvre gars, Oh le pauvre gars, Bah du coup par où que je passe, Enfin par où que je passe, Par où que je passe, Où le bleu est, Franchiscomangue, Alors, c'est par là, C'est dur, Alors là c'est là, On a front de Félicia, C'est pas ça cinématique qui sert un peu à rien, hein, Je prends quand même ça, Pas chier salope, Pas chier, Je dois prendre en photo, Hop, C'est Félicia, C'est rien, Hop, Voilà, Non, je mets entrecrocher l'autre, Et c'est bon, Je le sens que, Allez, Ah, Fé chier, Eh mais qu'est-ce que, Oh, costume de speedy débloqué, Oh, Oh, J'ai pas besoin de la sentiner le machin, Ok, Si vole, C'est bien que j'ai déjà ou, Alors je me rappelle plus du tout comment on la barre d'ailleurs, Ah, comme ça, C'est pas élégant de frapper une femme, De toute façon c'est speedy, hein, S'il la frappe c'est pour une bonne raison, Oh, ça j'ai bien aimé, Malheureusement on peut là, C'est pas mis à mort, Si t'as un bon timing tu peux la frapper à balle, hein, Bon, Alors là c'est le plus chiant parce qu'en fait, Il faut pas elle se cache, Du coup c'est un peu chité, Donc pour la trouver il faut y aller en mode ninja, Je vois qu'il est pas par là, Bon, en fait je porte comme ça, je fais, L'allaire tout contre les deux, Et si elle est pas là, C'est qu'il est derrière les autres potes, Qu'est-ce que c'est pas bien dur à trapper, Mais c'est par contre le speedy non, Tant pis, Me speedy, speedy, Tant pis, 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 C'est chaud, Je suis à 100%, Alors que il me restait juste la châte noire, J'ai bien fait de... Putain, Tant vida, Je suis con, Je suis con, Je suis pas sonra en mode de gros poids.. alors où est-ce que t'es pardon non je sais pas de grosses discrétions seulement la putain je crois qu'elle a été juste en face à des raisons ce qu'elle m'a fait dire c'est vrai je crois qu'elle a été juste en face c'est vrai un gros crevard c'est la flemme de chercher par en haut je crois qu'on a regardé par le coin alors est-ce que je suis un gros crevard ou pas je suis un gros crevard ok il est pas de son coté what the fuck il est pas de son coté d'accord ok il est juste là c'est l'affaire mode ninja de cela faire sans figurer c'est juste pour les gens qui ont l'esprit un peu mal placé un peu comme moi oh putain ça c'est par contre c'était plus marrant ce que tu fais pour avoir ces super pouvoirs l'essentiel c'est pas les super pouvoirs c'est la responsabilité qui va avec tu sais combattre les criminels comme toi tout ça oh je parie que tu dis ça à toutes les filles non seulement à celles que j'aime quand elles sont en prison une araignée un lézard ça me plairait de faire partie de votre petit royaume animal c'est possible mode drag active oh putain speedy tu me déçois quoi à bientôt speedy putain il y a une meuf qui fait des avantes comme ça quoi puis de façon alors je dis tout de suite la phrase qui a suivi c'est un spoil pas dans le jeu mais ce que je veux dire c'est un spoil donc si vous avez pas vu The Amazing Spiderman 2 le film ou le jeu ne m'en tenez pas rigueur vous avez été prévenu je vais vous dire la fin du film voilà de toute façon Gwen est mort à la fin donc tu peux bien taper toutes celles que tu veux voilà voilà j'espère que vous êtes pas dégoûté de quand même avoir écouté si vous avez pas vu quand même la fin du film je sais pas vous mais moi je sens que dans le The Amazing Spiderman 3 on va avoir le droit à Félicia en vilain principale mais après vous avez des arrangements spéciaux avec les personnes au placé je dois dire que je m'étais jamais posé la question attendez laissez moi parler donc après je pense que pour les Sinister Six ça sera pas dedans parce qu'on a vu le vautour donc il y aura sûrement électro non il y aura pas électro il y aura le choker comme on a vu dans le jeu The Amazing Spiderman 2 ça je suis sûr qu'ils vont le prendre il y aura donc le bouffon vert il y aura le... attendez je reprends le vautour choker bouffon vert et le rhino donc c'est Sinister Six donc il y aura pas la chatte noire mais qui sait qu'il y a d'autres dans les Sinister Six c'est mon réflexion l'homme sable voilà l'homme sable il y aura un film Venom et The Amazing Spiderman 4 qui va sortir bientôt et après je crois qu'il y aura un film de carnage c'est pas sûr en tout cas c'est sûr qu'il y aura un film Venom et The Amazing Spiderman 3 et j'ai franchement hâte dites moi ça en commentaire si vous en avez hâte et pas que c'est genre le mec il refuse s'ils avancent mais après il a drague juste après c'est... c'est puis des logiques Spidey logic Alors là mes amis mes amis si je pousse un cri c'est parce que je suis hyper content ça fait deux ans deux ans que j'attends ce moment oh putain sa mère la pute pardon mais putain je kiffe ce costume tellement il est beau allez c'est parti on va pas faire ma mission préférée celle du rhino tout le monde le sait c'est ma mission préférée je me mets en mode aube mais là faut que j'aille dans la ville excusez moi putain 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 je vais faire le montage je vais tweeter mes 100% et après putain je vais faire du champagne putain de champagne j'essaye de pas trop faire de bruit même si je suis assez sexy oh putain s'il y a un symbiote je veux qu'il prenne s'il y a un spider venom je veux qu'il prenne ce skin il est trop beau je vais vous dire attendez avant de mettre ce costume je vais vous dire ce que j'en pense et vous allez me prendre pour un fou mais ça c'est ce que je vais appeler le scarlet venom scarlet venom pourquoi ? je vais mettre le vrai costume de spidey après je vois sur un jet de costume excusez moi je fais juste le truc qui me servait à rien la 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 je suis trop content que je fais n'importe quoi avec moi style putain je peux pas vous dire à quel point je suis heureux je peux pas vous dire à quel point je veux juste tenter décrire comme ça ok c'est encore bien Oh putain, je suis heureux Je vais vous parler un petit peu d'une polémique Qui avait fait un peu controverse Et en fait c'est ça en fait Vous voyez le costume, c'est exactement Si on rajoute les bracelets de toile de Ben Reilly C'est exactement le costume de Spiderman Ben Reilly Et Ça me casse les couilles Vraiment ça me casse les couilles Non, non, moi je veux pas la patte ceinture en fait Moi je veux la ceinture Voilà Ça me casse les couilles Ça, ça serait vraiment un costume que je voudrais voir dans le film Ça c'est vraiment le costume le plus stylé Je pense que je vais me le faire d'ailleurs Le The Amazing Spiderman Vous savez grâce au tuto de Monsieur GG Cool 06 Que d'ailleurs je salue et je remercie d'avance Pour le tuto Pour faire le costume J'ai hâte de le faire Franchement j'ai hâte de le faire Je vais avoir Spiderman noir Normalement Au pire si j'ai pas Spiderman noir J'aurai le costume traditionnel Voilà Enfin le The Amazing Spiderman 1 Donc c'est déjà cool Je le tunerai un petit peu Si je trouve d'autres trucs Je le ferai aussi Mais pour l'instant je garde ça Et putain je suis content 100% Je vais aller chercher les contours de la ville Pour vous faire une série de webbrush Il est ici Hop on va mettre un petit marqueur Et on y go On y go en webbrush Pour que ce soit encore plus stylé Oh yeah Oh yeah Ça c'est franchement un truc que je kiffe faire moi Ça c'est enchaîné Les trucs comme ça Moi je kiffe Oh putain c'est un kiffe total ce costume Je peux pas vous dire à quel point il me fait plaisir ce costume En même temps j'ai mis des Oh yeah Oh yeah J'ai mis Des heures à l'avoir Des heures de jeu sur ce jeu Et franchement je pensais pas passer autant de temps Pour faire juste 2% du jeu Alors que les 98% autres Ont passés largement moins de temps Que de faire les deux derniers pour cent Oh putain Je suis content de l'avoir Oh putain vous pouvez pas savoir à quel point je suis content De l'avoir mais faut pas que je fasse trop de voix Il y a quelqu'un qui dort chez moi Et pour ceux qui voudraient savoir Ce n'est pas mon père Ni quelqu'un officiellement de ma famille Voilà Ni d'un cercle des amis de ma famille Voilà On va dire ça comme ça Oh yeah C'est heureusement que vous j'ai tué là Oh putain le vieux système de balancement que j'ai Mais quand même beaucoup moins Même si le nouveau est vachement plus stylé Oh là là Mais tranquillou Oh yeah J'adore les animations avec le bus Je kiffe ça moi Ouais broche avec le bus C'est tellement stylé Mon god Ah putain ça fait plaisir de se balader dans ce costume quoi C'est tellement beau C'est tellement beau Tellement Tellement joli quoi Tellement beau Franchement C'était juste la meilleure idée du siècle Enfin l'idée du siècle Pardonnez moi J'étais en train d'appuyer sur LT Comme dans The Amazing Spider-Man 2 Sur mon PC Mais ça sert à rien C'est pas sur mon PC D'ailleurs attendez Excusez moi J'arriffe juste que Mon micro est sur ON Yes il est sur ON C'est ces mecs qui pensent à ça 10 000 ans après J'suis désolé Franchement si c'était sur off ça m'aurait dégoûté Oh yeah Oh putain Ça fait plaisir Oh crap Putain ça fait plaisir Oh ça fait plaisir de se balader dans la ville avec ça Franchement c'est pas si comme vous Vous kiffez quand monsieur J'ai du coup Se balade dans la ville avec Spide Mais moi franchement je kiffle C'est tellement stylé de voir Spide Se balader comme ça là D'ailleurs je pense que je vais mettre en commentaire Dans une prochaine vidéo détente Je vais lui demander en commentaire De faire un petit Vous voyez une série de webbrush Un montage de webbrush Avec différents costumes Comme Guigui 1853 ou 1953 Je sais plus trop C'est un truc dans le genre Avait fait Et franchement j'avais trouvé ça Super joli franchement GG à toi Guigui Mais franchement j'avais trouvé ça super joli On est pas là pour parler de ça Ni de faire la pub Enfin faire la pub entre guillemets Vu que techniquement Ce niveau là c'est plutôt eux qui me feraient de la pub C'est pas moi qui j'ai fait de la pub Mais si vous connaissez pas Déjà c'est un peu spécial si vous les connaissez pas Et que vous regardez mes vidéos de Spide Franchement Enfin de Spide et Spide La même chose Moi je vais me dire les deux J'aime bien Spide Ça me parait Plus spontané que Spide 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 man Spide man And we come from her Je connais quasiment tout le générique en anglais En français Je peux pas vous dire mais putain Oh putain ça c'est une série que j'ai regardé juste pour le fun Mais voilà quoi Alors je vais vous foutre quand même Pas que la vidéo soit trop vide à part la découverte du costume Et l'émission Je vais quand même vous parler je sais pas moi de la série Tiens des années 80 92 je crois que c'est Ouais ça doit être ça Je l'ai dit plusieurs fois dans les commentaires de GG Cool 06 Enfin de Monsieur GG Cool 06 J'aimais bien quand il s'appelait Monsieur GG Cool 06 C'est pas GG Cool 06 tout court en fait Enfin il s'appelle toujours Monsieur GG Cool 06 Mais dans les vidéos souvent il dit que GG Cool 06 Je trouve ça stylé le petit monsieur au Mister GG Je me mélange un peu tout ça et je pars un peu en couille Ça c'est quand je parle trop vite Comment c'est bon Je vais pas trop de bouillons Je parlais de ce niveau de voilà c'est cool Oh putain ça fait plaisir Oh ça fait plaisir Oh ça fait plaisir de se balader comme ça Oh Costume 100% Et je vais vous montrer quand même Oh yeah 100% 100% 100% 100% Et pourtant j'ai que 30 heures de jeu Je crois que j'avais fait genre 10 heures de jeu pour les 92% Après j'ai rajouté au moins 10 heures de jeu pour aller jusqu'à 98 et après Bah encore 9 heures de jeu à peu près Pour les 2 derniers pourcents Pire fait triper de les faire Franchement j'ai kiffé ma race alors pour les 20 dernières je me suis aidé de De comme tout le monde je me suis un peu aidé d'internet J'ai un peu galéré à trouver les 20 dernières Sinon les autres ça va je les trouvais Je me baladais comme ça vous voyez avec le costume de Scarlett Spider Il me semble Ouais ça doit être ça Ouais c'était de Scarlett Spider De Kane Spider Enfin de Kane Scarlett Spider Qui d'ailleurs une petite anecdote au passage Il l'a appelé comme ça parce que je pense déjà Pour deux raisons je peux vous proposer deux raisons pourquoi il l'a appelé comme ça Après c'est du pur avis subjectif Enfin objectif Oui subjectif C'est première raison Qui pour moi Comme j'aime pas trop maltraiter Marvel C'est celle que je préfère c'est parce qu'ils ont voulu rendre hommage Au célèbre Scarlett Spider Ben Reilly Qui a quand même D'ailleurs c'est ce que je vous parlais un Spider-Man Ben Reilly Le costume Que je porte là Si on rajoute deux bracelets Ca fait vraiment Scarlett Spider Ben Reilly Et si tu rajoutes des boobs Ca fait Scarlett Enfin C'est les Spider-Girl qui a d'ailleurs pris le costume de Ben Reilly Quand il était Spider-Man C'est toujours chiant avec moi de résumer des histoires de Spider Parce que franchement vous résumez 50 ans de Marvel J'ai pas vu toutes les 50 ans de Marvel J'ai franchement vu les grands moments Big time Je ne vois pas Il y a un moment que je voulais le placer celui-là J'ai vu tous les grands moments de la série Marvel Pour placer les big time Les costumes où c'est les big time Grand événement Voilà Le costume à résonance de Speeday Qui est quand même assez stylé Qui est repris par Kane à un moment voilà C'est fini J'ai fini de partir en couille sur ce sujet là Mais franchement Donc je reviens à ce que je disais Donc Kane ils l'ont appelé Scarlett Spider Parce que justement ils ont voulu rendre hommage à Ben Reilly Qui est quand même un des personnages que je pense Les plus appréciés A un tel point qu'il est quand même Je pense Plus apprécié que Spider-Man Je veux pas déconner Mais il est je crois plus apprécié que Spider-Man Mais moins apprécié que les symbiotes Il me semble Parce que les symbiotes Ok ok vous ne sauriez pas C'est la chose qui je pense Est la plus appréciée dans Marvel Même dans Spider-Man Enfin dans Spider-Man Et même dans Marvel Je pense que c'est une des choses les plus appréciées Parce que franchement On a tout plein de sagas Qui tournent autour des symbiotes On a la saga New ways to live Parce que oui Je lis les comics en VO Depuis un petit moment Mais voilà quoi New ways to live C'est euh Je sais plus comment ils avaient appelé ça Mais euh Je crois qu'en VF ils avaient appelé ça De toute façon c'est toujours écrit en bas Le titre VO Si vous avez les comics VF Une petite parenthèse là-dessus Entre VO, VF, des comics Si vous préférez VF Faut pas vous sentir Je sais pas moi genre Moins Moins bien que les mecs qui lisent en VO C'est franchement moi je trouve la VF Je suis un grand fervent des comics en VO Parce que j'aime pas attendre 6 mois Pour avoir les comics en VO Enfin en VF Parce que maintenant oui On a 6 mois Alors qu'avant c'était 2 ans d'écart Je le répéterai jamais assez Mais on a rattrapé Je crois qu'il y a eu un blocus des comics Je sais plus quand Ils en sortaient plus en VO Bah ils en sortaient plus quoi Et du coup on a pu rattraper notre tas Euh A 6 mois à peu près Et du coup bah maintenant c'est 6 mois Qu'il faut attendre pour avoir les nouveaux comics en VF Et franchement si vous vous trouvez inférieurs Par rapport à ceux qui lisent les comics en VO Euh Vous ne l'êtes pas Parce qu'en fait Vous En fait Nous on a des comics tous les mois En fait on a différents arcs en fait Mais en fait nous on doit acheter par exemple à 2 euros Euh Si je vivais aux Etats-Unis Ca serait 2 euros Euh Le quart du comics en VF En fait vous voyez c'est une Des histoires qu'on trouve dans un comics en VF Vous voyez dans un comics en VF Euh De l'édition panémie On a toujours 4 trames différentes qu'on suit donc En ce moment on a une trame Scarlett Une trame supérieure Et deux autres trames qui sont un peu supérieures Et speedé en même temps Euh Là en ce moment ils sont à fond dans speed Dans supérieure et 2099 J'espère Je prie Pour qu'ils nous remettent Euh Spidey Peter Parker Parce que Auto Octavius je le trouve juste insupportable Je le déteste Après ça vient du fait que j'aime bien Peter Parker Et que je déteste Auto Octavius Mais je le trouve franchement insupportable dans son caractère Et tout Je le trouve juste insupportable Il me semble qu'il m'a tué euh Alors euh Gros spoil Je sais pas Parce que ça Ca fait un moment Que je Comme je le dis dans souvent des commentaires Sur le let's play de Je me suis excusé aussi sur The Amazing Spider-Man 2 Je ne lis plus les comics en V.A. depuis un petit moment Des fois quand je vais au champ toutes les semaines Je regarde euh Vite fait euh Dans le rayon Il y a un rayon presse du coup On peut regarder librement quand même Enfin assez librement euh Tout ce qui est presse et du coup il y a les comics Du coup j'essaye de les lire euh Je regarde un petit peu pour voir si c'est pas des Si c'est des comics que j'ai déjà lu en V.O. je regarde pas Mais des fois j'aime bien Comme par exemple La sa La sa La minimum carnage Je l'avais pas lu en V.O. en fait C'est à partir de la sortie V.F. de minimum carnage Que j'ai commencé à lire les comics en V.O. J'ai rattrapé Je dirais 30 ans de Marvel A peu près hein Mais pas 30 ans d'affiés Euh 30 ans si tu les mets bout à bout Ca fait facilement 30 ans de comics Marvel en V.O. Et je continue de les lire en V.O. Donc euh Comicsology Voilà c'est lâché Si vous voulez Une application qui vous permet de D'obtenir des comics en V.O. Je crois qu'ils font la V.F. aussi Mais je suis pas sûr Vous téléchargez sur l'App Store et sur le Google Play Store Téléchargez comicsology Donc C O M Euh I X O L O G Y Et ça vous permet d'avoir des comics Bon faut les acheter en séparément en fait L'appli est gratuite mais faut acheter les comics Euh franchement j'ai kiffé parce qu'il y avait des comics que moi par exemple Pour raconter encore un peu ma vie Dans ma ville J'ai un magasin de comics qui me permet d'avoir mes comics en V.F. Des vieux comics en V.F. Hein je parle Des vieux et des récents Ils sont pas tellement récents non plus Ils ont au moins 5-6 mois avant d'arriver en V.F. dans le magasin Mais en fait ils me proposent surtout des comics en V.O. Et du coup c'est grâce à lui la plupart du temps Et grâce à comicsology que je lis les comics en V.O. Et je trouve que ça me prend juste mon pied à balle Du coup quand je vais avoir mon smartphone qui va remplacer mon iPod Touch Parce que vous ne me suivriez pas ou que vous ne me suivriez pas sur Twitter ou Facebook Mon iPod Touch me pète mes chargeurs Je comprends pas pourquoi mais il me pète mes chargeurs Du coup tous les mois il faut que je rachète un nouveau chargeur d'iPod Donc fuck it même si j'ai juste l'adaptateur sur le secteur et j'ai juste à prendre le câble USB Vers format propriétaire Apple Mais ça me casse trop les coups de me racheter à chaque fois 2€ le câble sur Ebay Déjà que c'est vraiment cher et qu'il arrive assez vite Mais franchement 2€ le câble limite fuck it quoi Pour cela ça me casse les couilles Tous les mois de me le racheter Déjà faut que je me rachète un écran aussi Donc voilà On va se faire foutre J'ai m'acheter un Cubot C9 Plus Qui apparemment est un très bon smartphone Même s'il est assez low cost Voilà 60€ le smartphone Ca me fait pour moi ça représente 2 mois d'argent que j'ai économisé Pour certains ça représente une année Coucou Airbonds C'était un peu pervers ça ce que je viens de dire Mais bon voilà C'est sûr que 5€ d'argent poche par mois c'est pas beaucoup Et bien dites moi en commentaire si vous voulez participer un peu à la vidéo A la vie de la chaîne Dites moi en commentaire combien d'argent poche vous savez par moi Moi j'ai 30€ si vous voulez savoir Oui ça fait un peu fils de riche comme ça 30€ d'argent poche par moi Mais croyez moi En fait Si vous étiez comme moi Vous avez tellement de trucs que vous voulez acheter Tellement de trucs que vous voulez Qu'en fait 30€ par mois ça vous suffit carrément pas en fait Pour certains gens Pour certains gens Ok français zéro Pour certaines personnes Je vous rassure je fais pas ça en cours de français C'est jusque là je suis en détente Et quand je suis détendu je parle Je me casse pas les couilles à réfléchir à ce que je dis C'est pour ça que la plupart du temps je sors des trucs Qui la plupart du temps n'ont aucun sens Et même si je viens de dire au moins 2 fois d'affilée la plupart du temps Mais on s'en fout Même si là ça fait 3 fois Euh donc voilà Euh du coup voilà Donc je lis les comics en vélo et ça fait super plaisir Et du coup mon cubot c'est 9 J'aimerais reprendre la comicsologie Et je vais m'acheter la saga du clown Pour ceux qui connaissent pas la saga du clown C'est juste Si vous voulez rattraper un bon moment de Marvel Si vous voulez rattraper je dirais 3 ans Prenez la saga du clown en VF ou en VO Et vous pouvez rattraper facilement pour 30€ Ça dépend si vous voulez la version dématérialisée Il me semble que c'est 15-30€ Je suis trop Et si vous voulez la version matérialisée alors elle est rare Hein Ces jours ils restent en France Neuf Moi je parle neuf parce que les occasions bon Voilà Ce sont toujours très très peu chers Mais les fois les occasions il y a des pages qui manquent Parce qu'il y a des pages qui sont stylées Du coup tu les arraches Parce que t'es un gros fils de pute Qui est Parce que t'es un gros fils de pute Qui ne prend pas soin de ses comics C'est ça Ca me fait mal au cœur Ou alors carrément Euh Comment dire Euh comment dire Je sais pas ce que je voulais dire Je suis parti dans mes pensées là Il y a 2 en 2 secondes J'ai oublié ce que je dis Voilà C'est super rare Et donc voilà les comics sont Enfin le D'insérer du clown en loose En loose En loose Entre guillemets hein Enfin non en loose Justement c'est ce que j'appelle moi en fait Le déterre Le occasion Moyennement détériorée en fait C'est qu'il y a des pages qui manquent Il y a des cons qui sont abîmés Voilà Sinon tu peux avoir l'occasion Qui est quasi neuf en fait Euh On devrait d'ailleurs appeler ça quasi neuf en fait C'est juste qu'il est sorti de son emballage Et du coup tu le considères pas tellement comme neuf Il y a des gens qui le considèrent comme neuf Et moi c'est ce que C'est ce que j'appelle être Des gens normaux en fait Il est juste sorti de son emballage C'est limite il a pas été conservé sous formol en fait Sous formol en fait Sous formol et qui est sous plastique On le met sous formol quoi C'est il est tellement clean en fait Que t'as vraiment l'impression qu'ils l'ont juste sorti du plastique pour le poster Et qu'ils ont rembroué le paquet de dizaines De dizaines de feuilles de polyester Donc voilà Voilà Si vous voulez l'acheter En occasion je pense qu'on peut le trouver pour 40 euros Si vous voulez acheter le comics en neuf La saga du clone complète C'est 90 euros Voilà Le prix est lâché 90 euros pour ça En même temps il me semble qu'il y en a 500 en France de neuf Vraiment neuf Ils en recommandent chaque année hein C'est pour vous dire à quel point ça part vite Ils en recommandent 2000 à chaque année Voilà 2000 chaque année rien que pour Amazon Après dans les grandes surfaces Ils commandent justement à Amazon C'est pour ça que des fois ça part un peu vite Du coup t'as je crois 10 exemplaires par grande surface en France Et encore il me semble que c'est pas dans toutes les grandes surfaces Que tu peux les avoir Il me semble que c'est un par ville Et encore c'est un par grande ville En gros Il me semble que c'est euh Ils prennent 50 villes en France Donc il y en a 500 qui partent dans les villes Et sinon les 1500 qui restent Ils les vendent sur Amazon Et après bah voilà Ça peut se retrouver sur Ebay aussi Si les mecs achètent sur Amazon Et ils veulent se faire du pognon Genre 10 euros Ils s'achètent sur Amazon Ils leur vendent sur Ebay 9 Pareil comme ils l'ont reçu Avec 10 euros en plus Ça ça peut être sympa si vous voulez aider des gens Voilà Vous faites ça comme ça Mais bon En général tu prends le prix moins cher Putain ça fait 20 41 minutes que je filme Donc au moins 15 minutes Où je suis en train de rien foutre Donc je vais bientôt m'arrêter Si vous avez entendu un bruit Genre machin machin C'est que mon Mon règleur Euh Du son est on off De mon micro Vient en fait de Racler la chaise Que je devrais d'ailleurs Mettre un peu plus basse Je vais me poser un instant sur le mur Parce que là j'ai J'ai l'impression d'être un peu nauséeux Je pense devoir speeder se bouger le cul Ah pose toi s'il te plait J'ai mal au ventre Ah je vous jure Eh je dégonne pas Je suis un peu nauséeux là Oh putain j'ai un peu mal au ventre Oh la la Oh la la Je me sens pas trop bon Pfff Arrête de faire ça toi Je garde dans les mains Oh putain Je prends Je m'oxygène un peu Enfin je m'oxygène un peu C'est Oh c'est bon Voilà Donc voilà C'est Benrelly Et je voulais dire Donc la seconde raison C'est qu'il n'avait aucune inspiration Pour trouver un autre nom Et du coup il est dans l'Escalette Spider Voilà Si vous avez suivi mon cheminement de pensée Je vous félicite Parce que je sais que c'est très compliqué De suivre mon cheminement de pensée Parce que souvent Quand un sujet me plait En fait je pars Dans les détails Et du coup je m'écarte De la trame principale De ce que je voulais dire Voilà Donc j'espère que cette vidéo vous a plu Sur mes derniers instants du 100% Je juste Hop Prends ça Et faire un screenshot Hop là C'est bon J'ai capturé le screenshot Aïe j'ai mal au cou Je voulais dormir Euh voilà Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo Franchement je suis super content D'avoir ce 100% Avec vous en vidéo Donc là je vais me poser un endroit Un endroit Un endroit Un endroit Là tiens hop On va se poser là On va se mettre en mode symétrique On va se poser là Et voilà Ça On va se poser En face du joueur comme ça On a un beau jour Voilà Costume de ouf Un endroit Un endroit Un endroit Un endroit Abonnez à la chaîne Si vous avez apprécié Vous voulez voir plus de vidéos sur Spidey Ou sur d'autres jeux Vous me dites les jeux que vous voulez Après je vois si je me les achète Si j'ai envie Ou si je les ai déjà Dites moi tout ça en commentaire Demandez quel jeu vous voulez voir Je vous fais une vidéo dessus Parce qu'il n'y a pas de problème Moi je suis très très J'essaye d'être très très à l'écoute De ma communauté Tant que je suis en fait un petit youtubeur J'ai pas l'intention forcément De devenir un énorme youtubeur Mais vous voyez Si un jour par exemple J'atteins les 2000 abonnés Il y a peut-être un moment Où je pourrais pas lire Tous vos commentaires Et ils répondent Donc voilà Il y aura un moment Où ça va se saturer un petit peu Donc voilà Je pense Allez au moins J'ai ce qu'on Je vais faire comme GG Je pense qu'il va faire ça J'espère franchement GG Si tu regardes cette vidéo J'espère que tu continueras À vie À nous répondre aux commentaires Franchement ça me fait trop plaisir Euh Si tu te demandes Oui je me Je vais pas dire Je me casse le cul Parce que je me casse le cul Ça implique que c'est chiant à faire Mais franchement Je me croise un petit peu la tête Pour t'écrire en commentaire Franchement ce que j'ai ressenti Durant la vidéo Ce que j'aimerais Ce que t'as loupé Ce que j'aimerais que tu fasses Et tout J'essaye de franchement Euh En fait j'aimerais que tous les gens Que tous les gens Putain Que tout le monde fasse ça Sur youtube en fait C'est qu'ils mettent des commentaires Construits Élaborés Si vous voulez voir un exemple Allez sur la chaîne de monsieur J'écoute 06 Prenez n'importe laquelle de ces vidéos Si j'ai un commentaire que j'ai posté Qui n'est pas construit Ou qui fait pas plus de 4 lignes C'est qu'il y a un autre commentaire Sur cette chaîne Et qu'il faut chercher un peu plus loin Sur toutes les vidéos à peu près J'ai mis un commentaire long Il y a une vidéo Sur Franchement Je vais pas vous mentir Sur toutes Je dis bien toutes Toutes les vidéos de sa chaîne Il y a une vidéo où j'ai pas commenté Et encore je suis plus trop sûr Je crois que je l'ai commenté Je suis plus sûr En fait c'est l'épisode 9 De son let's play Sur In Famous Second Son Mais je crois que je l'ai commenté Je suis plus sûr Mais en tout cas c'est la seule vidéo Que j'aurais pas commenté Sinon tous les autres Je fais un commentaire construit Élaboré long Qui dit ce que j'ai ressenti dans la vidéo Ce que j'aimerais qu'il fasse Ce qu'il a loupé Les trucs que j'ai bien bien aimé Et tout Donc voilà franchement Ça c'est ce que j'aimerais voir sur Youtube Sinon si vous voulez mon actualité Vous me suivez sur Twitter Je poste des images Souvent je communique avec vous Donc si vous voulez me communiquer assez rapidement Plutôt que d'attendre Que ça passe par l'espace commentaire Même si je regarde très souvent Google Plus Je me casse le cul à regarder souvent Google Plus Parce que franchement Ça me fait chier Quand je passe sur Youtube Pour regarder des vidéos Sur mon Blackberry Je parle J'ai pas de notification Du coup forcément Faut que j'aille Sur mon navigateur Que j'aille Enfin sur mon home screen Que je lance le launcher Pour aller sur la page internet De Google Plus Que je regarde Que ça charge Que je regarde la petite flèche Là j'ai une notification Je le vois tout de suite Je fais une petite dédicace A celui qui m'en a fait une Si c'est monsieur G Je suis content Non c'est un mec RC Gamer France dédicace à toi Tu m'as ajouté à mes cercles Je t'ajoute en vidéo Voilà Salut à toi mon gars J'ai pas regardé ton logo Mais je crois que t'en a pas Ouais c'est ça Je vais t'ajouter à Youtube Et à autre Parce que je sais pas qui tu es Voilà Je sais pas qui tu es Si tu veux me contacter Suivez moi sur Twitter C'est le meilleur moyen Ou sur Facebook Parce que de toute façon Tout ce que je poste sur Twitter Arrive sur Facebook Donc vous me trouverez bien Souvent sur Facebook Je parle plutôt à mes amis Donc suivez moi sur Twitter C'est mieux Puis au moins vous serez sûr d'être alerté De mon actualité Voilà D'ailleurs je vous remercie Parce qu'on est déjà à Je vais regarder en temps réel Dans la vidéo A combien d'abonnés on est La dernière fois que j'ai regardé Je sais plus où est-ce qu'on en était Je sais plus du tout J'ai perdu le compte Je ne regarde plus du tout Du tout Je regarde vraiment Là je regarde tous les 3 jours Je regarde déjà aujourd'hui Donc je continue de regarder aujourd'hui Je regarde moi tous les 4-5 jours Ou est-ce que j'en suis niveau évolué Alors j'en suis à 649 Bientôt 650 jours Merci Je vais faire une nouvelle Quand je serai à 700 abonnés Je vous ferai un Pas un concours Mais je vous avais dit Ce sera à la 777 Que je ferai un concours Euh Qu'est-ce que je vous ferai gagner ? J'essaie de m'engager sur le long terme Ça je vais le faire Parce que je sais Quand je m'engage sur le court terme Je ne le fais pas Donc je vais m'engager au long terme Je vous avais promis De faire des vidéos Un peu plus souvent Là j'ai tenu ma promesse Parce que c'est un engagement au long terme Voyez je fais des vidéos plus souvent Au long terme Donc voilà Euh donc qu'est-ce que je pourrais vous offrir ? Je vais vous offrir, je vais vous offrir Allez Non, non J'étais en train de penser un truc Mais non ça me ferait trop mal au coeur Surtout là Vous savez ce que je pensais C'est vous offrir un quart de ma collection entière De jeux vidéo Mais euh là ça me fait mal au cul Parce qu'en fait Les derniers jeux que j'ai offerts À mon concours Des 500 abonnés Je crois que c'était ça ouais C'était pour les 1,2k Pour le 0,5k Euh ben en fait Je vous avais offert deux jeux Qui m'intéressaient plus trop en fait Du coup forcément Là maintenant j'ai tous mes jeux de ma collègue Qui m'intéressent Donc j'ai plutôt envie de vous en donner Donc allez Je vais essayer d'être Sympa Je réfléchis Je réfléchis Allez C'est bon je sais Le mec Il gagne mon concours Gagne un smartphone Cubot C9 Plus Ça sera ça Je vais vous faire gagner un smartphone Voilà Je vous fais gagner donc le Cubot C9 Plus Je pourrais le donner à des potes Euh Je pourrais faire tout ce que je veux Mais Je vais économiser Pendant 6 longs mois 10 euros par mois Donc à partir du mois de septembre Je n'aurai que 20 euros d'argent de poche par mois Pour les dépenser Parce que j'en ai toujours 30 Mais j'ai économisé Pendant 6 mois Donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février Vous avez de la chance Ça tombe pas en mars Parce que en mars J'ai l'anniversaire de ma maman chérie Et voilà Ça sera un peu qu'on ne va pas pouvoir lui offrir Un cadeau d'anniversaire Parce que j'utilise souvent les 30 euros Pour les cadeaux d'anniversaire Donc sur ces 6 mois Je vais économiser 10 euros par mois Donc s'il vous plait Faites que j'ai 777 abonnés Qu'en février prochain Parce que Ça va me saouler Sinon je suis désolé Si je peux pas pour les 700 abonnés Enfin pour les 777 abonnés Si je peux pas vous offrir le smartphone Je le ferai Je vous jure je le ferai pour les 900, 800 Voilà Je vais faire pour les 900 Parce que si j'ai 777 Ça va monter quand même assez vite les 800 Par exemple disons qu'en octobre J'ai les 777 abonnés Bah je dirai qu'en février J'en aurai 800 non ? Je pense que ça peut le faire Franchement en février Franchement si j'ai 800 abonnés Gros max 777 je le fais Si ça arrive en février Mais si en février je suis à plus de 777 Bah je le ferai au moment où ça m'arrivera Donc je posterai la vidéo Vous gagnerez un smartphone décimlocké Je vous le dis tout de suite Il est décimlocké Je vais pas vous payer un forfait Faut pas déconner De toute façon si je devais vous payer un forfait Ce que je ne ferai pas On est bien d'accord là-dessus Ça serait un forfait à 2€ chez Free Ça c'est ce que je vais me prendre pour mon Cubot C9 Parce que je veux juste aller sur internet Et à la limite envoyer des SMS Franchement à la limite Je vais juste aller sur internet Voilà C'est tout C'est aussi simple que ça Voilà voilà C'est tout Je suis en train de bailler Je vais regarder des vidéos Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Ciao bye bye Ciao bye bye